Et Bézier Angel, c'est parti pour ce match entre Quimper et Bézier. Attention, la première réception n'est pas bonne, mais la défense côté Quimper encore moins. On se regarde, on est complètement attentiste. Allez, 3-0. Encore une réception difficile de Carolina Nova. Allez, on peut porter une bonne attaque, Malice Agnès. En défense, Ciara Debel qui est contrée. Lazzaro sur Maszkowska, elle est contrée également. Quel réflexe de Lazzaro ! Ça, c'est un premier vrai beau point entre ces deux équipes dans cette affiche de la dixième journée. Debel qui trouve le haut du bloc, c'est presque défendu. Ça ne l'est pas. Et Bézier qui continue sa moisson au début du match, 4-0. C'est une dernière Likovac. Allez, toujours sur Carolina Nova. On va chercher là-bas, Kaplanska. Allez, Madsen, c'est contrée encore une fois. Superbe défense d'Ebiterwoz dans ce match. Mais Awad a la passe là-bas sur Debel. Ça va revenir, nouvelle occasion pour la finlandaise Madsen. C'est défendu par Agnès. Sur la tête de Maszkowska, la bougie. Bing, mais ça revient. Et toujours la passe de Pauline Marta qui se fait bloquer par Paulina Maszkowska. Ou attention, attention des images qu'on n'aime pas voir. La centrale polonaise qui se tient le genou. On espère que c'est qu'un coup. Elle a chuté violemment après son bloc. Ça, c'est une image de se tenir effectivement les tendons. Ça peut être problématique. Alors, est-ce que c'est Lulazaro qui fait le bloc ? En tout cas, derrière Maszkowska qui se tient le genou. Et ça, on le disait, c'est pas forcé. Ah, et c'est quand elle repose la tournée. Effectivement. En espérant que Maszkowska ne soit pas touchée trop gravement au niveau des ligaments du genou. Maszkowska qui repart au vestiaire. Mais en marchant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Biterroises. Ouf, les... Ouah, Wamele Amour. Il fait parler son mètre 96. La joueuse qui fume le plus haut ce soir. Là, c'est une belle rentrée. Mour a vu se figer. Ouah, Nadamer Watt il remet. Ce point reste en vie. La basket là-bas et la défense de Sunderlikova. Il y a 15, toujours pour Béziers. Mais Awad qui est contrée. Le pouce-pouce, le réflexe. C'est bien soutenu. Debel qui envoie la patate mais ça revient. Et là, par contre, ça ne reviendra pas. Carolina Nova, la réceptionneuse attaquante tchèque. Arrivée cet été de l'université de San Francisco. Elle a su faire preuve de patience, Carolina Nova. Elle a eu un premier ballon un peu trop proche du filet. Elle a attendu la deuxième salle. La diagonale est dedans, là aussi, de Sierra Debel. Encore un peu de sursis pour Quimper. Allez, Debel, la bonne réception, bien contrôlée. Et Lazaro pour Marissa Stockman. En tout cas, pour entamer le second set, le deuxième set, pardon. Elle met à Watt sur son dernier cover. Et cette fois, c'est fait. 25-16, Béziers mène un zéro dans ce match de la dixième journée. Attention à ne pas redouter de nouveau Debel. Attention à la réception, Alexia Geoffrin. Allez, ça va permettre là-bas. Amélia Mourand, basket. La Corse réussie par Geoffrin. C'est bien soutenu au filet par Martin. Et le block-out. Ça fait 8-4. Alexia Geoffrin qui se rattrape bien de sa réception un peu bancale. Avec un beau soutien là sur la défense. Attention au service. Son dernier cora, le bras gauche. Mais c'est bien défendu. Ça revient de l'autre côté. Nouvelle tentative là-bas pour Nadame Awad. Béziers qui maintient l'écart. 8-5. Prend ses responsabilités, la capitaine Bitterroise. Assez magnifique. Madsen derrière le bloc. Personne ne l'attend sur ce registre là. 12-10. La Finlande est qui a plutôt l'habitude de frapper fort ses attaques. Son Glarlikova s'est déposé. Voilà. Quand la puissance laisse place à la finesse. Ça donne ça. Il est capable de tout. Kastovac. Le jeu des pointus. Mais son petit coup de poignet fait la différence. Martin qui renverse là-bas. Quelle défense de Maëlys Agnès. Son Glarlikova qui remet ça va revenir encore plus fort. Peut-être là-bas sur Kaplanska. Block out. 20-15. Attention. Ça va revenir. Les balles ont rendu tout de même. La diagonale qui est bien défendue là-bas. Et encore une fois, c'est défendu. Allez, Son Glarlikova qui va tenter le tout pour le tout. Et ça fonctionne. Allez, au service. On a Slovaque. C'est bien amélioré la réception. Côté Quimper. Le beau bloc. C'est défendu. Martin toujours à la passe. C'est touché. Oui ou non ? Il y aura forcément débat. Les coachs ont-ils encore des challenges ? Je pense que c'est un coup de bluff d'Alexia Geoffrin. Ça, c'était le bloc-out du coup en avant. C'est sur ce coup-là. Est-ce que là, c'est un bloc-out également ? Ce qui est sûr, c'est que c'est-à-out. C'était un coup de bluff. Il y a presque cru. Attention. Kaplan-Ska s'est défendu. L'occasion pour Bézier de repasser devant. Oh, c'est bien fait. Oui. Pauline Martin. 23-22. C'est important à ce moment-là du match. Encore un excellent service de Kaplan-Ska. C'est incroyable. De Bell. C'est bloqué. Bloqué. Mais c'est out. 24-23. Encore balle de 7 en cours pour Kimper. Ce n'est pas tellement son style de maître en jeu. Et pourtant. Il s'est défendu par Sundar Alikova. Mais à Watt, c'est compliqué. Mais Alexia Joffrin n'y peut rien. Ça fait 24 partout. Et Kimper qui prend un coup sur la tête. Encore un bon service de Sierra De Bell. Attention à Meliamour. La passe. On défend comme on peut. Nouvelle tentative. On va chercher la banne à Dame Awaad. Et le bloc énorme pour Kimper. Et Diana Meliuschkina. Ça permet à Kimper de rester en vie dans ce deuxième siècle. La passe est dure pour Melia Awaad. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre. 25-25. Azzaro. La bonne réception. Et ça va donner une occasion pour Kimper d'égaliser. Mais non. C'est dehors. 28-26. Bézié mène 2-0. Dans cette affiche de la dixième journée de Sapporel Power 6. Elle va en prendre un risque. Gros service là sur Alexia Joffrin. En difficulté. En réception. L'énorme défense de Maëlys Agnès. Ça va revenir. Deuxième chance pour Kimper. Et c'est encore bien soutenu par Maëlys Agnès. Ciara Debel. Bien le réflexe de Sundar Likova. La passe un peu moins bien. Pauline Martin qui lève. C'est ballon ! Et le bloc d'Amélie Amour. Boum ! Elle a déjà pris trois trajectoires différentes. La balle. Lazzaro sur Ciara Debel. Boum ! C'est dedans. Lazzaro ! La deuxième main. Fantastique. Chez Kimper. Allez ! Cette fois c'est Daria qui a Planska qui ne surprend pas la défense de Béziers. Il faut communiquer. C'est fait. Monster Block pour Ciara Debel. Les Neptune sont menés 2-1 par le Canet. Et il y a 7-2 pour le Volero. En quatrième manche. Attention ! Oh ! Le Monster Block derrière. Pour Meliusz Kina. 16-12. Elle savait qu'elle prenait un risque. Mais ça passe. Pauline Martin sur Kaplanska. Très très bien soutenu. Et Ciara Debel. De nouveau servi. Elle a tout fait sur ce point, l'américaine. Donnez-lui le titre de MVP, s'il vous plaît. C'est son attaque fétiche, celle-là. Toujours grand bras. Et toujours sur Ciara Debel qui... Le réflexe exceptionnel de Nadam et Awad. Mais il n'en aura pas un deuxième. Puisque Desimovic offre un énorme Monster Block. Allez, 19-16. Attention, redoutable serveuse. C'est le son est bien meilleur. On va jouer de la base sur Sundar Likova. La diagonale main gauche est bien défendue. Kaplanska, ça va revenir. Lazaro encore une fois pour Sundar Likova. La passe un peu derrière. Kimper pour revenir à un point peut-être. Encore une belle défense de Meaouad. Et Ciara Debel qui enroule. Quelle défense de Geoffrin. Le point est exceptionnel. Bravo, bravo. Et Kaplanska qui termine tout ça. 19-18. Attention, Kimper n'est pas mort. Quand même un effectif de qualité à Béziers. Et attention à la réception. Ça c'est dur à attaquer. Kaplanska. Oh, il faut réagir. Et elle le fait, Maëlys Agnès. Attention à ne pas se gêner. C'est ce genre de point facile. Derrière, Daria Kaplanska. Elle aussi. Un bon bras. 22-20. Et ne pas du tout donner le ballon à Sundar Likova. Et le bras gauche qui fait mal à Quimper. 23-20. Sur Nadame Aouad, la bonne réception. Lazzaro. Oh, et le bloc énorme sur Stockman. 24 partout, deux balles de match à la poubelle pour Béziers. Et ce n'est pas fini. Alors, le choix très curieux de Raquel Lazzaro qui donne la balle à Stockman. Elle est capable de l'être. Allez, Lazzaro pour Sundar Likova. C'est elle. Il ne tremble pas. Il faut trouver pour la balle de match. Ça semble évident maintenant. Attention. Quatrième balle de match pour Béziers. Et c'est un ice de Nadame. Et voilà, incroyable. Quel finish sensationnel pour Béziers. Fred Havas soulagé. Première victoire 3-0 de Béziers cette saison. Troisième victoire tout court pour les Angels qui reprennent du poil de la bête. Trois points dans la Béziers ce soir. хотел M Sous-titrage Société Radio-Canada